Bonjour à tous et puis vous dire avant de démarrer que je suis assez heureux de cette proposition à la fois parce que ça s'est fait suite à un premier échange avec Michel autour de ce dispositif. Et puis pour moi c'est aussi une première que de travailler à distance comme ça, une conférence à distance et comme vous le verrez dans mon propos j'essaye de privilégier dans les propositions que j'ai la dimension humaine et avec la distance c'est un challenge pour moi que d'essayer de retrouver cette dimension humaine dans ce type de présentation. Voilà donc je suis très curieux de voir comment fonctionner sur ce type d'échange. Je vais me présenter très rapidement avant de démarrer mon intervention et puis rappeler aussi comme vient de le faire Michel que vous pouvez poser des questions au fur et à mesure, m'interrompre de façon à ce qu'on puisse aller plus loin sur un certain nombre d'éléments. Je vais aussi dire très rapidement qu'aller plus loin compte tenu du format en une heure, c'est aussi relativement court et je vous donnerai quelques éléments préalables qui me semblent être nécessaires de façon à ce qu'il n'y ait pas de publicité mensongère de ma part. Autre élément, pour vous donner le contexte dans lequel je travaille et j'interviens, je suis enseignant, formateur et chercheur dans la formation initiale principalement des enseignants. Donc ça fait plus de 20 ans que je travaille dans ces propositions là, dans ce champ là. Je le fais autour de la pédagogie, de la pédagogie générale, donc je fais de la formation pour les jeunes enseignants et les futurs enseignants autour de la pédagogie générale, mais aussi mon champ de recherche et plus spécifiquement porté sur la question de l'accompagnement et de la professionnalisation, notamment autour de ce concept de pratique réflexive et d'approche réflexive. Ce que je vais vous présenter ce soir, et donc chez vous en journée, c'est un dispositif singulier d'accompagnement qui vise à développer la pratique réflexive. Les préalables que je souhaiterais réaliser avec vous, et vous les avez normalement affichés, ces préalables sont que l'intervention d'une heure, aujourd'hui, ne peut pas avoir l'ambition d'être une formation. Donc aujourd'hui, je ne me considère pas dans un rôle de formation, mais plutôt dans un rôle d'information. Donc l'idée, c'est de vous donner des éléments qui puissent vous donner envie d'aller plus loin, soit au travers du vécu et d'éventualité de séquences de travail ensemble, mais aussi au travers d'un certain nombre d'écrits que j'ai pu réaliser et qui vous permettraient d'aller beaucoup plus loin que ce que l'on va faire ici. Donc la première des choses, voilà, est de bien voir que l'on est sur une information plutôt qu'une formation. La deuxième, c'est que contrairement à beaucoup de dispositifs qui se développent au Québec, mon approche est plutôt centrée sur une logique constructive plutôt que productive. Si par exemple, vous avez comme référence le co-développement, dans le dispositif de co-développement, on va avoir une phase de travail sur l'élaboration de pistes d'action, c'est-à-dire une activité productive qui vise à transformer l'action entre les différentes séances que vous pouvez avoir à vivre. Alors, le travail que je vous propose aujourd'hui, en tout cas ce dispositif, est un dispositif qui est plutôt une visée développementale, c'est-à-dire qui vise le développement conçu comme un processus dont on ne peut pas matérialiser, baliser très concrètement les étapes par des apprentissages formels en disant « aujourd'hui j'ai appris ça ». Alors bien sûr, il y a des apprentissages concrets qui se déroulent durant ces expérimentations et puis durant ces dispositifs, mais ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu est plutôt sur du moyen terme et du long terme avec des visées de transformation et c'est en ce sens que je précise que cette approche est constructive et non productive. Voilà. Le troisième point de ce préalable, c'est de dire que le cadre à la fois théorique et philosophique dans lequel je me situe est celui d'une approche humaniste. Alors approche humaniste, vous le voyez, ça veut dire deux entrées particulières. La première, c'est de considérer que lorsque l'on travaille avec l'humain, on travaille dans la complexité et donc on n'est pas du côté des certitudes, mais on est du côté de l'incertitude. On est du côté de la nécessité de prendre en compte l'autre comme un autre soi et de développer une éthique. Donc je parle de l'éthique de l'autre, d'éthique de l'altérité qui se positionne en amont et comme un préalable inconditionnel de la démarche que je vous présenterai ensuite. Vous verrez, c'est assez important puisque c'est un des éléments qui, je pense, a incité Michel à me solliciter, c'est-à-dire cette question de la distance de l'humain dans un dispositif avec cette visée constructive dont j'ai parlé, qui est plus centrée sur un développement que sur une productivité et qui, dans un certain sens, ferait que l'humain est un petit peu conçu comme un instrument, celui qui peut produire. Voilà. Et moi, dans mon approche, on a vraiment cette idée de comprendre que l'autre est entier avec son projet, avec sa complexité, et donc de développer un ensemble de principes qui sécurisent l'espace de travail entre les personnes. Donc, une fois que j'ai donné ce préalable, je vais vous dire que le dispositif que je vous présente, c'est un dispositif qui peut être utilisé par des conseillers pédagogiques, qui peut être utilisé par des formateurs qui accompagnent des groupes, quels qu'ils soient finalement, puisque c'est un dispositif qui n'est pas utilisé uniquement dans le champ de l'enseignement, mais il est utilisé dans le milieu social, dans le milieu de l'humanitaire, dans le milieu de la gestion des ressources humaines, donc du management, du pilotage. Donc, on a énormément de champs qui utilisent ce type de dispositif d'accompagnement. Alors, il est assez singulier et je dirais même qu'il est, de ce point de vue-là, un petit peu un ovni dans le champ de ce que l'on appelle chez nous, quand je dis chez nous, c'est plutôt en Europe francophone, de ce qu'on appelle l'analyse de pratiques professionnelles. Et c'est dans le champ, c'est ce champ-là dans lequel je travaille et qui n'a pas trop d'équivalent pour l'instant au niveau du Québec et on vise en ce moment des partenariats de façon à ce qu'on puisse définir un petit peu plus clairement pour le Québec ce que serait l'équivalent de l'analyse de pratiques. Voilà. Donc, je vais maintenant vous présenter ce dispositif. Alors, l'objectif principal du dispositif arpège, si je déplie l'acronyme, vous allez comprendre très rapidement, l'acronyme veut dire analyse réflexive de pratiques professionnelles en groupe d'échange. Le nom d'arpège n'est pas seulement un élément de rhétorique ou un jeu de mots, mais c'est à l'image de la musique et sur une guitare. L'arpège, c'est un ensemble de notes qui, lorsqu'elles sont mises ensemble, sont plus que la somme des notes individuelles. Et donc, l'idée d'arpège, c'est de pouvoir, au travers d'un groupe, créer des dynamiques qui permettent à chacun d'aller plus loin que ce qu'il aurait été capable de faire seul. Donc ça, c'est vraiment le préalable de ce dispositif. Avec comme objectif principal, le développement professionnel, c'est-à-dire ce processus constructif, par le développement d'une pratique réflexive. Cette pratique réflexive, elle est, je vais essayer de la résumer simplement telle que je la définis dans mes ouvrages et articles. La pratique réflexive, c'est la capacité à se poser comme objet pour l'analyser. Donc, si on reprend cette phrase, en fait, c'est une sorte de mise à distance. On se met à distance. Je vais utiliser une image que j'utilise assez souvent en formation pour parler de cela. C'est, on va descendre du vélo pour se regarder pédaler. Voilà, activité dangereuse, mais ô combien riche, parce qu'on s'autorise à aller se voir d'un autre point de vue que celui qui est le nez dans le guidon en train d'agir. Donc, on a la pratique réflexive comme étant un moteur, en fait, de décentration, de prise de recul, de mise à distance de soi pour se regarder. Voilà, comme parfois un miroir peut nous offrir une image que l'on n'avait pas imaginée de soi. Donc, ce dispositif est fait pour cela. Très, très concrètement, il a un certain nombre d'autres sous-objectifs. Par exemple, le développement d'un savoir analysé, donc savoir analyser une situation professionnelle. Il y a la possibilité aussi d'essayer de comprendre sans juger et d'essayer de modifier son rapport à sa pratique. Modifier son rapport à sa pratique, c'est par exemple la modifier du point de vue affectif. On est dans des métiers qui sont en tension, qui sont dans des métiers de l'humain. Et cette distance à l'humain crée un certain nombre d'angoisse potentielle, de fixation sur des paramètres affectifs. Et dans ce cadre-là, la possibilité de prendre de la distance, de prendre du recul, serait celle de s'offrir une baisse des tensions potentielles que l'on peut vivre. Donc, voilà pour les objectifs. Alors, la présentation que je vais vous faire, elle va être en trois temps, à partir de maintenant. Je vais vous présenter globalement ce dispositif, puis je vais faire trois zooms sur des points qui sont significatifs de la stratégie de conception de ce dispositif. De façon à vous illustrer ce qui semblerait être la finesse du dispositif, ou en tout cas l'intérêt, chez les utilisateurs et chez les formateurs qui l'utilisent. Le troisième point sera une conclusion avec des mises en perspective sur les variations possibles dans le dispositif, sur les points de vigilance, et puis aussi vous donner quelques éléments relatifs à ce que la recherche que j'ai développée sur ce dispositif a permis de mettre en évidence. Donc, le premier point est celui de la stratégie générale de conception du dispositif. Alors, ce qu'on appelle l'analyse de pratique en Europe francophone, c'est un dispositif dont la matrice est celle que je vous présente à l'écran. Systématiquement, il y a les trois étapes qui sont présentées ici. La première est un récit de pratique. Un récit de pratique, ça veut dire que le but n'est pas d'objectiver une situation, de dire il s'est passé ça, ça, ça et ça de façon objective, mais aussi de laisser la place à des impressions, à une charge affective éventuelle dans le récit. Et donc, on n'est pas sur une phase d'objectivation, mais on est bien sur une phase qui intègre la subjectivité du sujet. Et c'est ce qui différencie l'analyse de la situation de l'analyse d'une pratique. L'analyse de la pratique, c'est quelque chose qui est plus complexe, qui implique le sujet dans sa complexité, dont la question de ses valeurs, de ses croyances, de ses références pour comprendre les choses. Mais aussi d'un ensemble d'éléments liés aux affects. Cette deuxième étape est suivie d'une étape de questionnement. Donc, imaginons que je sois exposant dans une séquence de travail en groupe. Et bien, alors, à mon écran, en ce moment, j'ai Annick et Sylvie. Eh bien, Annick et Sylvie vont pouvoir me poser un certain nombre de questions pour essayer de comprendre ce qu'est le récit de ma pratique, c'est-à-dire comprendre les tenants aboutissants, les mécanismes qui ont fonctionné durant la situation que j'expose. Ça, c'est la deuxième étape. Et puis, globalement, il y a une troisième étape qui est un moment d'analyse, où on va produire des hypothèses de compréhension. On va essayer de modéliser ce que l'on comprend de la situation de façon à aider la personne qui expose dans sa mise à distance. Dans énormément de dispositifs, l'ensemble du groupe est au service de celui qui expose. En d'autres termes, si c'est moi qui expose aujourd'hui, Annick et Sylvie vont m'aider à comprendre. Alors, dans le dispositif que je vous présente, et c'est une de ces singularités, c'est que chacun est au service de chacun. Et vous allez voir pourquoi, puisque la perspective, en fait, n'est pas une perspective de compréhension de la situation exposée, mais c'est une perspective de réflexion et recul pour comprendre ce qui a été dit et s'interroger soi-même sur ce que l'on comprend de ce qui a été dit et se renvoyer soi-même par résonance à ce que l'on est et ce que l'on pratique. Donc, voilà la matrice générale qui se déplie ensuite en, et là, le dispositif est très cadré, en fait, il y a dix phases dans une séance qui dure à peu près trois heures. Et je vous ai mis en bas de ce support un lien vers l'annexe d'un article dans lequel vous avez la description très précise de toutes ces phases, un article de 2018 ou mon ouvrage de 2015. Le dispositif est très minuté, très structuré, et donc vous avez à l'écran les dix phases qui le structurent. Je vais les passer très très rapidement, puis après vous montrer de façon macroscopique comment il est agencé. La première phase est une phase où on va préciser l'ensemble des règles de fonctionnement. Donc, c'est une phase de contractualisation. À l'issue de cette phase, certains participants pourraient ne pas souhaiter être dans le groupe. Donc, c'est vraiment l'entrée dans mon dispositif. C'est pour ça qu'elle s'appelle phase zéro, parce qu'en elle, elle n'est pas le moment d'entrer dans la réflexivité. Elle est la porte d'entrée. La phase 1 devient celle du récit dont je vous ai parlé. Donc, c'est un exposant dans le groupe qui va présenter sa pratique autour d'une situation. La deuxième phase, et là, je vais le repréciser ensuite, c'est une phase un petit peu singulière, parce qu'on va demander aux participants d'essayer de réfléchir à ce qu'ils feraient dans cette situation. Sauf qu'ils vont le faire, je vous le montrerai tout à l'heure, ils vont le faire de façon totalement individuelle. La troisième phase est cette phase de questionnement. Donc, une phase de questionnement où l'ensemble des membres du groupe vont pouvoir poser des questions à l'exposant pour approfondir leur compréhension. La phase 4, c'est à nouveau la même que la phase 2, mais je n'en dis pas plus parce que c'est une des subtilités du dispositif, et je vous la présenterai ensuite. La phase 5, c'est une phase d'analyse, je vous la présenterai aussi ensuite, où on ne va pas analyser la situation, mais on va s'analyser soi. C'est-à-dire que chacun va produire une compréhension, il va essayer d'aller chercher ce qui articule la situation, mais il va aussi se mettre à distance et dès cette phase 5, il va être en situation de réflexivité. La phase 5 bis, c'est cette phase-là, mais sauf qu'elle n'est plus individuelle, elle a une dimension collective. Je continue après, vous verrez que tout va être illustré plus précisément. La phase 6, c'est une phase où des petits groupes vont proposer une modélisation de la compréhension, je vous donnerai des illustrations tout à l'heure, de la situation qui a été exposée. La phase 7, c'est l'échange entre ces modélisations. Et la phase 8, c'est une phase méta, c'est-à-dire une phase dans laquelle on va réfléchir sur ce qui s'est passé dans la séquence. On va réfléchir sur notre façon d'avancer, sur les freins à la dynamique de groupe et au processus d'analyse, au processus de compréhension. Donc, cette phase 8, c'est, on sort de l'analyse du récit pour se regarder travailler dans la séance arpège. Donc, voilà pour la présentation générale. Alors, vous le voyez, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que c'était une information plutôt qu'une formation, c'est quand même un dispositif qui est complexe et pour lequel cela nécessite un peu plus de formation pour pouvoir le mettre en œuvre. Parce que les phases sont minutées, parce que les consignes sont très spécifiques. Donc, je vous l'ai dit, dans l'annexe de l'article ou dans l'ouvrage, vous aurez du détail. Mais la logique dans laquelle je travaille, moi, est plutôt une logique expérientielle. Donc, pour se lancer sur ce type de dispositif, moi, je conseille de l'avoir vécu à la fois en participant et puis peut-être en tant qu'animateur supervisé ou en co-animation. Donc, voilà pour ce premier élément. Alors, si je reprends, vous avez ici devant vous une matrice en 10 étapes. Ces 10 étapes se succèdent de façon irrémédiable, sauf s'il y a un incident qui empêche le groupe de travailler, auquel cas il y a une interruption de la séance. Mais sinon, ces matrices, ces phases, se succèdent de façon intangible dans cet ordre-là, de façon chronologique, parce qu'elles sont inscrites, en fait, dans une logique plus macroscopique que je vais vous présenter maintenant et qui est de voir qu'en fait, ces 10 phases sont structurées en 2 étapes de 1h30. Ces 2 étapes de 1h30, elles vont de la phase 0 à la phase 5 bis. Et je vous présenterai ensuite la deuxième phase qui va de la phase 6 à la phase 8. La première étape, et c'est une des singularités de ce dispositif, c'est d'être centré sur, on l'a dit, un récit. Mais en fait, ce récit nous renvoie à nous-mêmes en permanence. Et donc, on a la possibilité, durant cette phase, de se projeter dans le récit de l'autre, de voir ce que l'on aurait pu y faire. Mais la finesse du dispositif est que, si je me mets à me projeter à la place d'eux, je vais être dans une attitude de jugement. Donc, probablement, je vais dire, bien, la personne aurait dû faire ça. Ou, il aurait été plus pertinent d'agir de telle façon. Ou, qu'est-ce que ça veut dire sur ses compétences, si la personne agit de cette façon. Et donc, cette première phase, ça va être une forme d'exploration du jugement. Mais comme, je vous l'ai dit au début, moi, mon éthique est inconditionnellement tournée vers le respect de l'autre, alors, ce qui se passe dans cette phase, c'est que tout le jugement va être, je dirais, purgé. On va s'autoriser au jugement, mais on va le garder pour soi. Et plus que ça, on va en faire un élément de regard sur soi. Et je vous montrerai dans la mise en perspective des phases 2, 4, 5 et 5 bis, comment est-ce que cela peut fonctionner. Donc, cette première phase, si vous voyez le terme qui est en rouge, c'est une décentration proximale. C'est-à-dire, on se permet de bouger un petit peu, mais en restant proche. Et proche de soi. Donc, cette première phase, elle sert à s'autoriser. Une fois qu'on s'est autorisé à juger, mais qu'on l'a gardé pour soi, alors le groupe s'est constitué, parce qu'il a constitué de la confiance. Et chacun a pu prendre une forme de distance avec lui-même et avec sa spontanéité ou son jugement spontané. Et du coup, on peut passer à une deuxième phase, qui est cette fois une phase de décentration large, c'est-à-dire où on va collaborer avec les autres pour voir dans quelle mesure leur compréhension et la nôtre peuvent être mises en perspective de façon à co-construire quelque chose. Et donc, le dispositif, en fait, si vous comprenez bien, cette deuxième phase de co-construction, que j'ai appelée de décentration large, elle est rendue possible parce qu'il y a eu la première étape. La première étape a permis, je vais le dire de façon un petit peu rapide, a permis de juger, on s'est lâché, on a discompensé de l'autre. Et puis, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que finalement, notre analyse n'était peut-être pas plus pertinente que celle d'un autre. Alors, on s'autorise à aller voir ce que pensent les autres pour faire ce travail d'avancer ensemble, de construire ensemble et d'être dans l'esprit même d'arpège, au sens où je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'une somme de notes de musique qui est plus que cette somme matérielle, qui est le moment où la part de co-construction, d'intelligence collective, j'illustre ça par la formule de 1 plus 1 égale 3, peut s'exprimer parce que le 1 plus 1 n'ont plus d'enjeux personnels, de domination, de positionnement et finalement ne cherchent plus à faire valoir leur analyse comme étant supérieure ou plus pertinente que celle des autres. Donc, on a éliminé cette notion-là, on a pris du recul, on s'est accepté finalement dans ce sentiment de toute puissance, mais aussi vous allez voir que stratégiquement, il y a des moments qui appellent à l'humilité. Et à partir du moment où on a fait ce travail-là, alors on peut commencer à travailler avec les autres réellement, à l'écoute de l'autre et dans une attitude empathique, et co-constructive. Donc, voilà pour la présentation très générale de ce dispositif et que je vais faire suivre de trois zooms spécifiques sur des singularités que sont le décalage, la neutralisation des questions de façon à ne pas juger mais à chercher à comprendre et puis le travail de co-construction. Dans la suite, on va aller sur une illustration très concrète. Là, j'ai fait un cadrage vraiment général pour essayer de préciser l'esprit, donc j'espère que c'est plutôt l'esprit pour l'instant plutôt que la lettre qui a été perceptible dans ma proposition. Et les trois zooms que je vais proposer ici sont très précisément pour aller illustrer ce que sont les trois principes fondamentaux d'évolution des comportements à la fois des participants mais aussi des formateurs, des animateurs dans la possibilité d'agir et d'interagir dans Arpège. Donc, oui, oui, le souci légitime d'illustration et d'éléments concrets va être satisfait, du moins je l'espère. Et je vous propose donc d'aller voir trois zooms, vraiment trois loops mises sur les éléments qui font la singularité du dispositif et qui vous permettront de toucher du doigt la spécificité de ce travail sur l'approche réflexive mais aussi de l'analyse de pratique professionnelle telle qu'on la conçoit en Europe francophone. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la situation démarrée par un récit de pratique, je vais vous le lire rapidement, tel qu'il pourrait être présenté par un participant dans une séquence Arpège. Donc, c'est quelqu'un qui parle et c'est une situation réelle puisque vous verrez que les illustrations que j'utilise derrière sont directement tirées de cette situation que j'ai vécue avec un groupe et qui est analysée dans mon travail de recherche, dans mon doctorat. Donc, c'est une participante qui est jeune enseignante qui enseigne depuis deux ans et qui fait le récit suivant à ses collègues. Donc, je démarre ce récit. Le problème que j'ai repose sur un constat. Un élève de classe de 4e, donc 4e chez nous, ça correspond à des élèves de 13 ans, présente aux évaluations certificatives, celles qui conduisent à la note, des résultats qui ne sont pas en cohérence avec le travail fourni en classe. En effet, lors des séquences de travail accompagnées, réalisées en classe avec l'enseignant, l'élève fait preuve de concentration et de pugnacité, traduisant une motivation. Les évaluations formatives, produites en cours de séance, permettent de faire l'hypothèse que ses efforts fournis sont à l'origine de sa réussite et de sa compréhension. Cependant, lors des évaluations sommatives et certificatives, hebdomadaires, ce même élève n'obtient que de très mauvais résultats. Il ne semble pas s'être préparé et donne même l'impression d'avoir oublié ce qu'il réussissait à faire avant, en cours de la semaine. Je lui demande régulièrement s'il travaille chez lui, mais vraisemblablement, non. Cet élève est considéré comme pas travailleur par mes autres collègues. Voilà le récit que propose une jeune enseignante. C'est un récit, vous voyez, qui est relativement court. À partir de là, la séance d'arpèche démarre et on va avoir toutes les phases qui vont être déroulées. Ça, c'est la phase 1. Toutes les autres phases vont dérouler de cette situation de départ. Ce que je vous propose là, c'est d'aller faire ces trois zooms, je vous l'ai dit, sur la question des décalages, la question de la neutralisation des questions et la question de la co-construction autour de cette situation. On s'imagine que nous sommes dans une séance arpèche et l'un d'entre nous vient de faire ce récit de départ. Le premier zoom que je vous propose, c'est d'aller voir la question des décalages. Alors, si vous vous souvenez, je vous ai parlé d'une phase 2, d'une phase 4, dans laquelle nous avions la possibilité d'énoncer un certain nombre de pistes sur la base de, si j'étais à la place de l'exposant, alors, moi, probablement, j'aurais fait ça. Ce qui exprime une forme de jugement. Puisque pour arriver à ça, il va falloir dire, je pense que ce qui a été fait était bien ou n'était pas bien ou aurait dû être modifié. Donc, dans cette phase 2, qui est individuelle, on va expliquer, on va proposer un certain nombre de pistes d'action, si l'on était à la place, comme si l'on était à la place de l'exposant. Donc, il y a un jugement qui est là. Et comme la règle, une des règles principales de mon dispositif, c'est le non-jugement, ça surprend souvent les gens. Et pour cela, ça reste individuel. Les gens vont noter à l'écrit ce qu'ils proposent dans la phase 2. Ce qui donnerait, si je pense à cette situation de départ, dans cette phase 2, je peux noter, par exemple, moi, je pense qu'il faut rencontrer les parents. Puisque dans le récit, en fait, l'enseignante ne nous a pas dit qu'elle avait rencontré les parents. Donc, moi, je me projette dans la situation et je dis, je pense qu'il faut rencontrer les parents. Et puis, souvenez-vous, la phase 3, celle qui nous manque entre la 2 et la 4, c'est un questionnement. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'approfondir notre compréhension de la situation. Et du coup, dans la phase 4, qui vient juste après, à nouveau, mais cette fois, je n'écris plus, je pense qu'il faut rencontrer les parents, mais je vais écrire, je pense que les consignes doivent être plus claires sur le travail à la maison. Donc, c'est à nouveau du jugement que je produis, mais il est toujours personnel, il est fait par écrit. Lorsque je suis sur cette situation-là, eh bien, ma phase 5 et 5 bis vont me permettre de mettre en perspective le décalage qu'il y a entre la phase 2 et la phase 4. En d'autres termes, je vais essayer d'analyser pourquoi, dans l'espace de 20 minutes, j'ai changé de piste de proposition. Qu'est-ce qui fait que je suis en train de me transformer, en mémoire, dans la compréhension des choses, mais aussi peut-être dans une mise à distance par rapport à des réflexes ? Au début, je me suis dit tout de suite qu'il fallait rencontrer les parents, et puis en fait, en prenant un peu de recul, avec des informations qu'on me donne, mais en me disant que j'ai peut-être été aussi un petit peu réactif, eh bien, je vais analyser le décalage qu'il y a entre la phase 2 et la phase 4. Et c'est le travail qu'on fait en phase 5 et 5 bis, ce qui donne, par exemple, la formulation suivante. J'ai évolué, en fait, parce que j'ai pris en compte des éléments didactiques qui étaient liés à ma propre compréhension des enjeux de l'enseignante. Donc, compte tenu de ma position, de mes références, de ce qui compte pour moi, de mes valeurs, eh bien, je me suis rendu compte que finalement, la rencontre avec les parents, c'était peut-être pas ça l'essentiel. L'essentiel était peut-être dans le guidage didactique. Et ce qui me permet, moi, vous le voyez bien dans ce que j'ai écrit dans la présentation, ça me permet de me rendre compte que ce qui est essentiel pour moi, c'est la compréhension des éléments didactiques, mais de façon réactive, j'ai jugé que les démarches n'étaient pas les bonnes du point de vue de la rencontre avec les parents parce que l'indice que j'avais de départ était un décalage entre ce qui se fait en classe et ce qui se fait à la maison. Et donc, de façon réactive, je suis allé sur la question de... le lien aux parents et de façon réflexive, avec plus de recul, je me rends compte que ma conception est plutôt à dominante didactique et que compte tenu de cette conception à dominante didactique, alors ma compréhension m'amène à penser d'autres éléments de la situation de départ. Alors, je poursuis avec... Alors, un élément, finalement, provoquer des décalages, c'est accepter de se déplacer. Et pour le faire, il faut que ce soit un processus sécurisé. Et c'est ce que j'ai mis ici. Pourquoi c'est sécurisé ? Parce que ce déplacement, en fait, il est individuel. C'est-à-dire, on peut accepter, finalement, d'être différent d'il y a 30 minutes à partir du moment où les autres ne peuvent pas nous juger là-dessus puisqu'on va le garder pour soi. Donc, on a fait ce déplacement, on s'est autorisé et chacun l'a fait. Donc, il y a une forme de dynamique du groupe où tout le monde s'est autorisé à la fois à juger mais à se juger aussi, à s'auto-juger en se disant « Tiens, il y a 20 minutes, j'étais peut-être pas plus intelligent que maintenant mais par contre, j'étais plus réactif. » Et puis là, j'ai pris le temps de regarder et de comprendre que je pouvais commencer à éclairer de façon multiple cette situation de départ. Donc, voilà le premier principe qui nous amène, si vous regardez dans la grande étape du dispositif, dans cette grande étape du dispositif, à cette première étape de décentration proximale. C'est-à-dire qu'on s'est un peu décentré mais c'est nous, on est resté proche et c'est avec nous-mêmes que l'on a travaillé. Et voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'en fait, ce dispositif est au service de l'ensemble du groupe et pas seulement au service de celui qui expose sa situation puisqu'on est beaucoup centré sur nous et c'est ce qui le singularise en tant qu'initiation à l'approche réflexive. Donc, je poursuis avec mon deuxième zoom. Mon deuxième zoom, c'est la question de la neutralisation des questions pour aller vers le non-jugement. L'idée qui est ici, c'est que très souvent, lorsqu'on fait de l'accompagnement et qu'on passe sur le conseil, eh bien, on a une posture qui est une position en haut, en supériorité. Lorsque l'on se permet de conseiller, c'est qu'on a estimé que l'on pouvait proposer une réponse qui était meilleure. Lorsque l'on dit « je te suggère de faire ceci », on a été dans un jugement, on a procédé à une évaluation qui permet de dire « alors, je pense que ce que tu as fait n'est pas assez bon et je te propose de faire mieux ». Et cette idée du jugement, elle va garder dans une logique d'accompagnement une forme de dissymétrie qui peut inhiber le praticien en se sentant nécessairement tout le temps accompagné par quelqu'un qui sait, en d'autres termes, par un expert. Et très souvent, le conseil n'aboutit pas à l'autonomisation du praticien, mais aboutit à la dépendance ou à un sentiment d'infériorité qui dit « j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner et pour franchir des capes ». Et l'idée dans mon approche que j'ai développée tout à l'heure en disant aussi une approche humaniste, c'est de dire que l'autonomisation est un objectif essentiel, de pouvoir donner aux personnes et de participer à ce qu'ils construisent quelque chose qui les rend plus autonomes. Et donc, si je ne juge pas, alors j'offre la possibilité à tous de se construire. Et comment le faire ? Eh bien, je vais essayer d'illustrer dans la phase 3 qui est la phase de questionnement. Donc, je vais, je vous rappelle, si moi, Yann, je suis exposant, Michel, Sylvie et Annick vont me poser un certain nombre de questions pour approfondir leur compréhension de la situation. Si je suis dans le jugement, je vais dire « as-tu rencontré les parents ? » parce que c'est important. C'est ce que vous voyez à l'écran. « As-tu rencontré les parents ? » C'est important. Donc, si je dis ça, forcément, l'exposant se dit « mince, j'ai oublié de rencontrer les parents. » Et si je n'ai pas rencontré les parents, bon, je suis en faute. Ok, bon, alors je ne sais pas, moi. Et toi qui m'as posé la question, toi, tu sais. D'accord ? Si je veux faire évoluer ça, je peux passer au conseil implicite. Quelles sont les consignes que l'élève a pour travailler à la maison ? Et donc, implicitement, derrière, il y a une idée, par exemple, de « j'espère que tu as donné des consignes. » Parce que si tu n'as pas donné des consignes, ce n'est pas bien. Donc, encore une fois, derrière ce conseil implicite, derrière cette question, « Quelles sont les consignes que l'élève a pour travailler à la maison ? » Il y a un conseil implicite. Tu aurais dû donner des consignes. Parce que si la personne répond « Ils n'ont pas de consignes. » Alors, elle est jugée par la personne qui lui a posé cette question. Et la façon d'ouvrir une porte, c'est-à-dire d'être dans la neutralisation des questions, c'est d'ouvrir son questionnement de façon à ce que la personne qui est ici puisse ouvrir sa réflexion à des choses que même moi qui pose la question, je n'ai pas envisagée. Et par exemple, je vais neutraliser ma question en déjà n'impliquant pas l'exposant. « As-tu rencontré ? » Le « Tu », c'est l'exposant. Et je vais donc prendre du recul et je vais poser cette question « Sur quoi se base le travail de l'élève à la maison ? » Et donc là, j'ouvre la possibilité pour l'exposant de répondre dans énormément de dimensions. Il va pouvoir à la fois me répondre sur les consignes que je lui donne, mais il va aussi pouvoir me répondre sur l'accompagnement des parents. Et donc, il va me donner énormément d'informations sans que moi, je ne l'ai jugé, mais à partir d'un questionnement qui est une porte ouverte à la compréhension et surtout une place laissée à l'autre. En posant cette question « Sur quoi se base le travail à la maison ? » Je laisse une place à l'exposant qui n'est pas une place en infériorité, mais qui a une place de travail, de co-enquête. Nous travaillons ensemble à comprendre. Alors, je m'arrête après ce point-là juste en précisant peut-être que ce point-là se base sur la possibilité d'être à l'écoute de l'autre sans que nos propres représentations contraignent la compréhension et la parole de l'autre et du groupe. Finalement, l'animateur, là, il garant de la sécurité. Lorsque Sylvie et Michel ont vécu ce dispositif, je suis intervenu. J'ai coupé des questions qui étaient de l'ordre du jugement et j'ai dit « Allez, maintenant, on va faire un travail de neutralisation, c'est-à-dire on va reprendre ces questions et on va essayer de leur donner la possibilité d'ouvrir une porte de compréhension large plutôt que de mise en infériorité de l'exposant. Et donc, à la fois, j'ai du respect de la personne mais aussi, je m'ouvre des pistes d'analyse et de compréhension qui sont multiples et beaucoup plus riches. Donc, je m'arrête là s'il y a des questions sur ce deuxième zoom qui est la neutralisation et le non-jugement. Je m'arrête pour voir si peut-être vous pouvez me mettre des pouces vers le haut si c'est compréhensible ou des pouces vers le bas s'il faut que je reprécise un certain nombre de choses. Et peut-être une question, une intervention, Michel, oui. Une question. Ma question est de quelle manière intervenez-vous lorsque vous faites un non-jugement? Est-ce que vous avez un code? Est-ce que vous le dites verbalement? Est-ce que vous dites simplement stop? De manière à ne pas brusquer les gens aussi? Oui, alors ça dépend de la maturité du groupe en fait. Ça dépend de la maturité du groupe, c'est-à-dire si c'est des personnes que je connais, si c'est des personnes qui ont une habitude dans l'analyse de pratique, si c'est des personnes qui ont une sensibilité à l'accompagnement versus conseil. Donc toutes ces choses-là sont effectivement décisives dans la façon que j'ai de le faire. Par exemple, lorsque je l'ai présenté à Drummondville en octobre, je suis intervenu assez rapidement mais parce qu'on était dans une sorte de one shot, c'est-à-dire on le vit une fois et à partir de ce vécu-là, je veux qu'il y ait une prise de conscience assez rapide. Donc si vous vous souvenez, j'avais sécurisé l'espace en disant je vais intervenir de façon abrupte pour stopper mais je vous expliquerai comment ça fonctionne. Lorsque je le fais dans un groupe qui se construit et qui va avoir plusieurs séances, alors je vais y aller plus doucement en invitant par exemple les participants à réfléchir à leur formulation avant de le faire. Et très souvent ce qui se passe, pour répondre Michel plus précisément à cette question, c'est que les gens vont me dire moi j'hésite, j'ai l'impression que ma question elle est un petit peu du jugement et à partir de là ça veut dire qu'on a une porte ouverte et une discussion possible. Et donc là je vais inviter la personne à prendre la parole et à dire ok, on y va doucement mais attention je vais peut-être intervenir dès le verbe ou dès le pronom. Et donc là il y a une forme de violence qui pourrait arriver dans ce stop très radical et en fait non c'est plutôt dans une négociation et dans une logique co-constructive parce que la personne dit j'hésite j'hésite et elle pose sa question comme étant de la matière pour le groupe à être neutralisé donc à nourrir une compétence communicationnelle pour tous. Donc voilà ma réponse Michel c'est un peu rapide mais voilà le type d'intervention. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui de madame Mylène Cardinale Bonjour Juste un commentaire pour dire que je suis bouleversée ça vient me ça vient me me chambouler un peu parce que bon je suis une personne qui est attentive aux gens avec qui je travaille puis là as-tu rencontré les parents il me semble que ça serait le genre de commentaire que je pourrais faire puis là je suis dans le jugement là je suis là là ça fait comme tout drôle mais en même temps je comprends là je me dis oui c'est vrai il faut reformuler le questionnement mais je trouve ça hyper intéressant ça vient ça vient tout défaire quelque chose aujourd'hui dans moi là c'est comme mais c'est c'est très intéressant j'ai pas d'autres mots à dire c'est vraiment intéressant Peut-être pour vous rassurer Mylène le commentaire que vous faites est assez fréquent quand je fais vivre et on l'a eu à Drummondville on l'a eu très rapidement ce commentaire il est apparu très vite par des participants qui ont dit effectivement ça bouleverse un peu mais parce que je crois que la logique du conseil qui se base sur une logique de jugement elle est à la fois contractuelle et culturelle contractuelle dans le sens où si le contrat est de venir et vous vous appelez des conseillers pédagogiques pour un certain nombre et donc dans le terme de conseiller pédagogique il y a le terme de conseil à partir de ce moment là on a un contrat qui est aussi de venir avec du conseil et donc vous comprenez bien que moi c'est pas un jugement moral du conseil mais par contre c'est de dire attention à une vigilance peut-être qu'il faut avoir conscience et que ce soit contractualisé lorsqu'on est dans le conseil et là la deuxième chose qui va avec c'est de dire que c'est aussi culturel quand on travaille avec des chercheurs québécois et bien il y a toute une logique anglo-saxonne dans laquelle il y a une forme de situation décomplexée quant au conseil et donc moi qui suis d'une frange humaniste très pédagogue et bien le conseil c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal culturellement et c'est pour ça que j'ai créé une partie de ce dispositif mais quand je bosse avec mes collègues québécois chercheurs et autres le conseil est très ancré dans les pratiques culturelles et donc les gens acceptent le conseil plus facilement que moi les personnes avec qui je travaille qui d'un seul coup vont se sentir totalement jugés et vont dire je ne travaille plus parce que tu me conseilles tu te prends pour quelqu'un de supérieur donc il y a aussi un élément qui est culturel à mon sens dans mon expérience je le vois très clairement avec mes collègues qui ne sont pas moins humanistes que moi québécois mais qui sont juste dans un autre modèle culturel qui fait que le conseil est accepté beaucoup plus facilement donc j'essaye de vous rassurer Mylène mais c'est sincère ce que je viens de dire je vais aller très vite sur le troisième zoom le troisième zoom c'est ce qui se passe dans la phase 6 et 7 si je recontextualise c'est le moment où on se retrouve en groupe et puisqu'on a travaillé sur cette décentration on a accepté le jugement on va aller sur autre chose qui est de dire alors maintenant on va essayer de structurer notre compréhension de la situation ensemble et là chacun va projeter ses représentations ses modèles d'analyse ses références sur ce qui est dans la situation et ça donne le schéma que vous avez ici c'est exactement l'un des schémas donc je vous propose en fait pas de le détailler mais vous pourrez y revenir puisque le support est à disposition vous pourrez y revenir c'est la modélisation d'un des groupes qui a été produite au sujet de la situation initiale de départ que j'ai présenté d'accord donc c'est une proposition la deuxième diapo c'est une autre forme de proposition et vous voyez bien qu'on est déjà sur deux modes de compréhension un mode systémique avec une carte peut-être un peu plus heuristique et dans le premier on était plutôt si je reviens en arrière sur quelque chose qui est de l'ordre du chronologique les flèches vont dans un sens il s'est passé ça puis ça puis ça dans le deuxième modèle on a un modèle qui est un petit peu plus systémique lorsqu'on avance dans la maturité dans le groupe je vais vous présenter la prochaine diapositive attention elle peut faire mal un petit peu à la tête c'est un groupe qui l'a travaillé en 1h30 et au bout d'1h30 de travail de modélisation normalement c'est 30 à 40 minutes la phase eux ont voulu dépasser le temps et ont travaillé 1h30 et c'est des étudiants en formation initiale ils ont 23 ans et ils ont produit le modèle suivant et ce modèle là je vous en ai présenté qu'une partie parce qu'en fait ils avaient fait un calque qui venait donner une deuxième strate de compréhension du modèle et chacun des traits correspondait à une légende particulière avec des interactions des boucles de rétroaction dans le temps en fonction des interlocuteurs en termes de compréhension on est loin de est-ce que tu as rencontré les parents sur ce type de modélisation on est passé à autre chose mais quand un groupe présente celui-là que le groupe précédent propose ce modèle-là ou que le groupe précédent propose ce modèle-là et bien en fait on a trois représentations d'une même situation qui sont radicalement différentes et donc on a une réelle approche multiple de la situation et les participants sortent de la séance avec une sorte de déstabilisation comme l'a dit Mylène tout à l'heure la déstabilisation elle est liée au fait que cette réalité qu'on avait abordée de façon un peu rapide avec nos schémas habituels de compréhension nos références et bien de seul coup cette réalité qu'on pensait objectivable disparaît derrière le filtre de notre subjectivité c'est la subjectivité de 15 participants puis c'est la subjectivité de trois groupes de cinq qui aboutissent à des modèles de compréhension de co-construction qui sont totalement singuliers et s'il y avait un groupe supplémentaire on aurait encore une autre compréhension donc quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une approche humaniste et constructive elle est bien là elle est dans cette forme d'approche de l'altérité l'autre me propose d'enrichir ma propre compréhension de moi-même et toutes ces modélisations ces échanges le fait qu'on puisse neutraliser pour laisser la place à l'autre pour lui ouvrir sa parole et bien sont un ensemble d'éléments qui vont favoriser cette démarche constructive cette démarche en spirale donc où on se développe dans le temps peut-être que l'effet d'une telle séance sera dans dix ans et je dois vous dire que j'ai reçu cette semaine un témoignage de quelqu'un qui a vécu une séance d'arpège il y a dix ans et qui m'a dit je viens de comprendre ce qui s'est passé il y a dix ans ça s'est passé lundi je l'ai croisé là et qui m'a dit ben voilà j'ai compris ce que vous avez fait il y a dix ans bon il a mis dix ans à comprendre c'est un petit peu long et puis des fois on a des phénomènes qui sont beaucoup plus rapides et je crois par exemple que la prise de conscience de Mylène c'est un moment aussi de transformation très rapide qui permet de se dire tiens en me confrontant à l'autre effectivement en prenant en compte l'autre dans tel type de registre alors je suis dans tel type d'action avec tel type de conséquences potentielles alors je poursuis je ne vais pas faire de stop autour de ce troisième zoom je vais aller sur ma dernière diapositive de façon à ce que l'on ait quelques questions derrière et c'est pour aller plus loin je vais vous présenter quelques résultats très rapidement cinq résultats issus de ma recherche donc c'est un travail de thèse le premier c'est que les compréhensions de départ sont toujours des compréhensions chronologiques c'est à dire les participants disent il s'est passé ça puis ça puis ça puis ça et plus on avance plus les compréhensions sont systémiques c'est à dire travail sur les influences réciproques travail sur la neutralisation du temps pour voir des tensions qui perdurent au coeur des situations ça c'est le premier point le deuxième c'est que on se rend compte au fur et à mesure des séances là c'est des résultats sur cinq séances d'arpège on se rend compte au fur et à mesure des séances que l'on passe d'une analyse qui est monoréférencée par exemple tout à l'heure l'entrée didactique ou l'entrée affective ou l'entrée psychologique ou l'entrée institutionnelle dans la situation ou l'entrée sur la relation hiérarchique dans les groupes et donc en fait j'ai tendance à projeter des modèles et des cadres d'analyse des situations qui sont souvent récurrents qui sont souvent les mêmes parce qu'ils sont constitutifs moi de mon identité et de mon appréhension de mon métier et ce qui se passe c'est qu'on passe de ces cadres monoréférences à des cadres multiréférentiels parce que à force de travailler avec Sylvie d'un côté et Michel de l'autre et bien Michel va fréquemment revenir sur des éléments didactiques et je vais les intégrer doucement je vais les intégrer doucement pour commencer à comprendre que ça peut m'apporter du déplacement et de la construction identitaire le troisième c'est que je passe de la réactivité à le réflexif empathique c'est à dire celui qui est capable d'aller se mettre dans la place de l'autre pour enrichir sa propre compréhension et pour enrichir la compréhension de l'autre le quatrième point est celui de j'ai envie de proposer des pistes d'action et puis très rapidement ça disparaît et ça devient j'ai envie de comprendre ce qui se passe dans toute sa complexité le dernier point c'est qu'il y a un changement de rapport à la pratique au début c'était très affectif et puis je commence à prendre de la distance je deviens de plus en plus réflexif alors dans ce dispositif on peut aller un petit peu plus loin et il y a des variations possibles par exemple si vous travaillez dans le conseil là on peut très bien aller sur du conseil mais on peut aussi réfléchir à se dire ce qui est sorti comme problématique là sur des éléments didactiques et bien je vais le travailler dans un module cette fois de formation et donc on a cherché à comprendre j'extrais des éléments et je les positionne à d'autres moments de la formation par exemple on s'est rendu compte qu'on était un petit peu léger sur la question de la maîtrise des relations la maîtrise communicationnelle bon ben alors on va faire un temps de formation dédié à ça donc le dispositif Arpêche c'est aussi l'idée de faire naître de faire germer des besoins de formation complémentaires et le dernier point avant d'arrêter mon intervention en tout cas pour la présentation c'est les points de vigilance la Mylène a donné un témoignage tout à l'heure qui est très intéressant parce qu'il parle directement de déstabilisation et la pratique réflexive lorsqu'on accepte de descendre du vélo pour se regarder pédaler rien que l'image on a bien compris qu'il y a un moment où on pouvait tomber quand on descend du vélo pour se regarder pédaler et donc la 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 contractualisation le cadrage des dispositifs sont des éléments nécessaires pour pouvoir accompagner ces déstabilisations potentielles se regarder je vais pas dire que ça peut faire peur mais par contre ça peut faire prendre conscience de faiblesses ou de choses que d'un seul coup on matérialise comme étant des faiblesses ça remet en cause des douces certitudes ça fragilise les références dominantes ça interroge la construction de notre identité professionnelle et donc tous ces éléments là et je terminerai là dessus parce que à mon sens c'est le plus important pour être dans le respect de ce que j'ai appelé une approche humaniste de cette complexité de la fragilité humaine c'est d'être sûr quand on se lance dans ces dispositifs qu'on a sécurisé pour que l'autre trouve sa place autant que nous on y trouve notre place et qu'on ait cette interaction constructive je m'arrêterai sur ce point pour laisser la place à quelques questions même s'il reste peu de temps et je vous remercie de votre attention de vos questions et puis des petits commentaires que j'ai regardé au fur et à mesure et qui sont bien dans l'esprit de ce que j'ai présenté oui et je vous alors je vous je vous incite et là bon vous avez vu j'ai dit je vous conseille cette fois je vous incite à aller voir dans le powerpoint vous avez un lien vers l'article dans lequel il y a l'annexe qui est beaucoup plus détaillé du dispositif et c'est une revue gratuite en ligne que j'ai co-fondée il y a 5 ans maintenant qui a sorti d'ailleurs aujourd'hui son 14ème numéro que j'ai coordonné et donc vous pouvez aller voir ça et vous aurez énormément de énormément d'informations c'est Mme Louise Roy qui a écrit parce que nous sommes des conseils pédagogiques on a l'impression que l'on doit donner des conseils donc c'était quant à votre intervention un peu plus tôt M. Urbain Gagnon qui nous a été également dans le fond c'est de refaire le processus de conseillance mais avec le conseiller je ne sais pas ce que vous en pensez là je vais revenir sur oui je vais juste intervenir sur un point la question de l'appellation du conseiller pédagogique c'est une question qui s'est fortement posée en France il y a une dizaine et une quinzaine d'années et d'autres termes ont été choisis moi j'avoue que je privilégie celui de l'accompagnement et donc la conseillance moi j'aime bien utiliser le terme d'accompagnement mais il y a aussi une mode très forte au coaching chez nous et le coaching c'est quelque chose d'assez ambigu en France justement on est un peu entre l'accompagnement un peu sur le conseil ce qui permet de faire un petit peu tout et n'importe quoi aussi donc moi là j'ai un avis relativement tranché qui est de dire que je pense que si on est dans la logique du dispositif que je présente ici moi j'accepte assez facilement le terme d'accompagnateur voilà et donc qui permet de repenser éventuellement toute la matrice de la conseillance et qui basculerait vers le paradigme plutôt de l'accompagnement donc on a également madame Christine qui avait écrit nous avons mis en place des rencontres d'équipes de co-développement dans mon centre j'ai bien envie d'explorer voire expérimenter votre approche en complément ou en remplacement alors ça c'est un point intéressant je vous ai mentionné le numéro 14 de la revue qui est sorti aujourd'hui et dans ce numéro on a on a un article de Michel Desjardins et de Nancy Lauzon sur la place de l'analyse de pratique dans un dispositif de co-développement justement donc moi je vous inciterai c'est un article qui est pas très long qui est très clair très facile à suivre peut-être aller j'inciterai Christine à aller voir cet article parce qu'elle retrouvera des choses sur la nuance puisque j'ai vu qu'il y avait complément ou remplacement voilà et donc peut-être qu'il y a cette nuance et je peux aussi vous annoncer mais alors là concrètement on n'a pas encore les supports mais on est en train de lancer une collaboration entre le co-développeur la revue du co-développement et la revue de l'analyse de pratique donc pour essayer de voir les similitudes les différences les ancrages aussi à la fois culturel et éthique entre ces dispositifs donc on est bien au coeur de cette problématique du complément ou du remplacement voilà donc cette question est tout à fait pertinente et puis monsieur Vacher je voulais savoir au-delà de l'hyperlien qui nous mène à la revue d'analyse et de pratique professionnelle est-ce qu'il y a d'autres sources de formation je voudrais bien faire mon petit enquêteur du web puis chercher avec votre nom mais je me dis que si ça vient de vous si vous avez d'autres sources à nous donner pour se documenter sur toute cette présentation là ça serait bien alors le la source la plus complète pour l'instant c'est un ouvrage que j'ai rédigé en 2015 et qui s'appelle construire une pratique réflexive dans laquelle il y a les 40 premières pages sont dédiées à la présentation du concept de pratique réflexive telle que je le définis puisque c'est une définition assez particulière j'ai pas eu le temps aujourd'hui de vous la proposer complètement mais voilà et ensuite il y a une centaine de pages qui sont dédiées à l'explication de la construction de ce dispositif toutes les stratégies et dans quelle mesure des formateurs pourraient non pas reproduire ce dispositif mais s'approprier sa logique de conception pour la démultiplier et devenir à leur tour concepteur de dispositif donc ça ça répond peut-être Robin à la question de pouvoir s'approprier toute cette matrice là et la dernière partie de l'ouvrage sur 100 pages il y a la description de tous mes résultats de thèse que j'ai fait très rapidement dans la dernière diapo mais qui sont instrumentés donc ça parce que c'est de la recherche donc il y a une centaine de pages qui décrit toutes les transformations toutes les déstabilisations les prises de conscience par exemple ce dont a parlé Mylène tout à l'heure voilà c'est décrit quel processus comment ça se passe est-ce que ça se passe en séance 2 ou en séance 3 qu'est-ce qui se passe dans une séance 4 par rapport à une séance 5 quelles sont les multiréférences qui apparaissent comment ça structure au niveau de la transformation des modes communicationnels donc ça voilà il y a tout ça dans cet ouvrage sur 260 pages qui est a priori des retours que j'ai puisque c'est un ouvrage de 2015 qui est a priori relativement accessible voilà donc c'est mais après pour tout ce qui est analyse de pratique donc au sens plus large moi je vous renvoie à la revue parce qu'elle en est au 14ème numéro donc on a on a plus de je crois qu'on a on doit avoir 90 articles et si vous piochez dedans vous verrez qu'il y a des choses qui devraient vous parler par exemple le numéro d'avant c'était sur l'intelligence collective ça ouvre des perspectives quand on veut transformer ou dépasser le modèle du conseil réfléchir à l'intelligence collective c'est à dire miser sur l'autre ou le groupe c'est quelque chose d'assez parlant donc ça c'était le numéro précédent le numéro d'avant thématique était sur démarrer un groupe d'analyse de pratique voilà donc là il y a beaucoup de c'est des petits articles courts entre 8 et 20 pages donc ils vous donneront énormément de repères sur ce cette je vais pas dire ce paradigme parce que moi mon dispositif Arpège est très très singulier il est vraiment à la marge de tout ce courant d'analyse de pratique voilà donc là on a été chercher dans les marches parfait donc monsieur monsieur Vaché au nom de tous je vous remercie les traces de la rencontre demeurent disponibles dans le tableau dans le document collaboratif et Annick et moi bon vous rappelons que la prochaine rencontre aura lieu le le mercredi 18 mars de 13h30 à 14h30 le sujet sera notamment nos pratiques avec les enseignants stratégie et motivation des adultes c'est donc un rendez-vous un rendez-vous qui un rendez-vous